bismillahirrahmanirrahim cours de français présenté par monsieur ranem aujourd'hui nous sommes le mardi 15 janvier 2019 programme de première année moyenne mon livre de langue française page 38 page 38 les synonymes et les périphrases j'observe le texte le tefès très connu et recherché par la population du sud algérien le tefès est le nom véritable de la truffe du sahara mais pourquoi est-il aussi populaire on l'apprécie pour son goût délicieux et sa valeur nutritive et culinaire ce champignon entre dans la composition de plusieurs plats locaux à rardaya le tefès est associé aux dates dans une sauce sucrée salée qui accompagne le couscous j'analyse le texte la première question quel est le légume évoqué dans ce texte je répète la première question quel est le légume évoqué dans ce texte la réponse le légume évoqué dans ce texte et le tefès la deuxième question par quelle expression est-il désigné dans la première phrase du texte le tefès est désigné aussi par l'expression la truffe du sarah la troisième question trouve dans la quatrième phrase le nom qui remplace le nom de ce légume la réponse le nom qui remplace le nom de ce légume et le champignon quatrième question pourquoi attend remplacer dans ce texte le nom de ce légume par une expression puis par un nom la réponse on a remplacé dans le sort dans le texte le nom de ce légume par une expression puis par un nom pour éviter la répétition je retiens les substituts lexicaux sont des mots des synonymes des groupes nominaux proches par le sens ces substituts sont employés pour éviter la répétition exemple le tefès le synonyme un champignon exemple le tefès la truffe du sarah les synonymes le tefès un champignon la truffe du sarah ont le même sens ou presque le même sens page 39 page 39 je m'entraîne exercice numéro 1 retrouve les substituts lexicaux des mots suivants le dollar le lion le français l'allemand le japon le roi des animaux c'est le lion bien sûr le lion est un animal sauvage le billet vert le billet vert c'est le dollar une monnaie la langue de goethe c'est l'allemand c'est une langue le pays du soleil le vent c'est le japon c'est un pays la langue de molière c'est le français c'est une langue exercice numéro 2 remplace les mots soulignés par les substituts lexicaux suivants la capitale algérienne l'astre de la nuit la terre des pharaons les robes noires le toit du monde je remplace les mots soulignés par les mots qui sont soulignés par les substituts lexicaux par exemple l'alger la capitale algérienne l'himalaya le toit du monde l'égypte la terre des pharaons les avocats je remplace par les robes noires la lune je la remplace par l'astre de la nuit je répète l'exercice alger accueille aujourd'hui des nutritionnistes venus du monde entier ou bien la capitale algérienne accueille aujourd'hui des nutritionnistes venus du monde entier deuxième phrase l'himalaya se situe en asie le toit du monde se situe en asie l'égypte est connu pour ses pyramides les avocats du centre du pays ont organisé un débat sur la défense des consommateurs les robes noires du centre du pays ont organisé un débat sur la défense des consommateurs la dernière phrase les musulmans observent la lune pour débuter le jeune du mois sacré ou bien les musulmans observent l'astre de la nuit pour débuter le jeune du mois sacré exercice numéro 3 je complète le texte à partir des mots suivant obésité conséquence maladie du coeur perte de lucidité malnutrition l'organisation mondiale de la santé classe l'obésité dans la catégorie des maladies chroniques et alerte sur ses conséquences elle provoquerait différentes maladies physiques et psychologiques les maladies physiques sont multiples maladie du coeur diabète cancer cholestérol problème respiratoire maladie des os les maladies psychiques sans perte de lucidité dépression et troubles mentaux toutes les maladies citées sont la conséquence de la malnutrition ou de la malbouffe qu'ils Australiens voire par la malnutrition au face verset